Depuis plusieurs années, la multiplication et l'intensité des guerres civiles et des conflits armés au Moyen-Orient et de par le monde favorisent le commerce lucratif mais illégal des biens culturels. A Genève, il n'est pas rare que des œuvres d'art antiques soient saisies, au port franc notamment. Le 22 novembre 2016, le ministère public Genevois saisit neuf pièces archéologiques sorties de leur pays d'origine, la Syrie, le Yémen et la Libye, par des bois illicites. Aujourd'hui restaurées, ces pièces d'une valeur historique et culturelle inestimable sont présentées au public au musée d'art et d'histoire. Il fallait les montrer, d'autant que ce type de saisie n'est pas exceptionnel, mais là, la qualité des œuvres est vraiment exceptionnelle. Nous sommes un musée à caractère encyclopédique, nous avons des collections même de palmires qui ont été acquises anciennement, qui sont parfaitement claires, qui sont admises par les pays sources. Donc c'est important pour nous de montrer la différence entre ce qui est aujourd'hui en Europe et qui a vocation à y être, de ce qui vient d'un trafic illicite, qui profite de la guerre, qui profite de la misère et qui, lui, est inacceptable. A ce jour, 31 procédures concernant des trafics de pièces archéologiques pillées dans leur pays d'origine sont en cours sur le sol Genevois. On apprend toujours des contrebandiers, comme on dit. Donc il a fallu appréhender ce nouveau trafic, il a fallu s'adjoindre des experts. Il faut connaître un peu le marché et là, nos collaborateurs qui s'occupent, entre autres, de ces biens culturels commencent à bien connaître. Aujourd'hui, acquérir des œuvres de ce type de manière illicite, c'est, en toute connaissance de cause, détruire le patrimoine mondial. Et qui dit détruire le patrimoine, dit détruire la connaissance de l'histoire. Et ça, c'est inadmissible. Ces œuvres d'art, qui représentent un patrimoine d'importance majeure pour la Syrie, la Libye et le Yémen, seront conservées dans les meilleures conditions au musée d'art et d'histoire. Des pièces archéologiques qui n'ont d'équivalent connues ni étudiées. Ces pièces seront restituées au gré de l'évolution de la situation internationale et des demandes de restitution des pays dont ces pièces proviennent.